Donc je pense que maintenant on va se diriger vers l'avant-dernière mission, de ce que j'ai compris. Donc je ne sais pas, on va abondir de combien de temps, mais on va le savoir tout de suite. Les villes jumelles ne cédèrent pas. Les mongols devraient changer de tactique s'ils voulaient entrer dans la grande forteresse des songes. Plutôt que de lancer un nouvel assaut, ils décidèrent d'isoler les villes en paralysant la voie de ravitaillement majeur de Lumenchal. Parrages de Lumenchal, Kublai Khan fit appel à l'expertise de l'étenceuse chinois, le général Liu Zheng. Les mongols ont perdu ses idées pour affaiblir des villes jumelles. Barrages de Lumenchal, ça en dit long, rien que déjà. L'ancien général Song, Liu Zheng, informa Kublai Khan que la meilleure stratégie pour prendre Xiangyang était d'installer un barrage pour l'isoler complètement. Liu Zheng mena l'armée mongole jusqu'à la route commerciale de Lumenchal et mit son plan à exécution. Le plan du général consistait à recruter des locaux pour ériger des défenses. La première étape consistait à éliminer la garnison des songes près du village de Lumenchal. Oh, mais il y a du peuple ! Euh, ouais, mauvais plan, ça. Oula. Ils ont dénoncé ici. Oh, nous en ont eu un des sadgos. Voilà, c'est comme des loukoums maintenant. Un peu de bois pour commencer. Ok, il faut juste éliminer les troupes. Bon. On a déjà liquidé tous leurs archers ici, tous leurs lancers là, on va voir ce que ça donne ici. Beaucoup de l'aïkan, il doit adopter certaines traditions chines pour être en rapport au respecteur. Bah, tu m'étonnes. Bah ouais, s'il a adopté par les coutumes des locaux pour maintenir son emprise sur le pouvoir, ça aurait pu être compliqué, je pense. Je ne suis pas un expert, mais bon. Ah oui, il y a du peuple là-bas. On les a complètement encerclés. Oh, mais il y a beaucoup d'archers là-bas, let's go. Waouh. On va faire contourner une partie du contingent là. Je crois que c'est eux qu'ils étaient planqués. Bien. Trêche de conneries, on va aller par là. Bon, il y a beaucoup de tours dans le secteur. Ok. Et il y a des tours là-bas. Ok. Et il y a des hommes d'armes. D'accord. Vous êtes combien dans votre armure ? Allez vite sur eux. Quelle forteresse faut vite la péter. Surtout la forteresse là. Allez. Rasez-moi tout ça. Parfait. Ça, c'est donc la ville de Lumen. Très bien. L'armée mongole écrasa la garnison des Song. Et privé de ses gardiens, le peuple de Lumen accorda son soutien à Liu Zheng et Kubilai Khan. Le contrôle de Lumen permet à Liu Zheng d'utiliser les tactiques et l'équipement des Chinois, y compris la construction de murs de pierre. Il ordonna au peuple de construire des murs pour bloquer les routes au nord, coupant Xiangyang du reste des Song. Attends là, je joue un Chinois ou je joue un... Pagode. Ok, très bien. Maintenant, je vais vous préparer à vous défendre. Ok, construire des murs de pierre. Traverse le village. Ok. Ok, ok, ok. Bon, j'ai déjà envoyé mes éclaireurs chercher les trésors. Je traverse le village jusqu'à 7 tours. Ici, là ? Il va me falloir une forge à mon avis. Les habitants de Lumen signalèrent à Liu Zheng qu'il serait également le bienvenu au village de Boeku, situé à l'ouest. Si les forces du général parvenaient à Boeku, son blocus serait renforcé aussi bien sur le plan économique que militaire. Garde le pont, il te sera utile. Ok. Ah bah, un éclaire justement. Je suppose que des ennemis vont venir des différents coins, il va falloir bloquer les routes, c'est un truc du genre. Je suis devenu chinois, Kaiser. Ah non, je suis toujours mongol. Le drapeau indique que je suis mongol. Alors, à moins que là, je suis chinois. Non, là aussi. Il y a un comptoir là. Voilà. Hop, c'est parti. Je vais faire d'autres villageois, il va nous en falloir un petit peu plus pour travailler. J'ai vu un trésor là. La pierre et l'or, tu en auras besoin. Ouais, je sais, je me doute, à mon avis. S'il faut qu'on soit des murs pour tout bloquer, c'est qu'il va y avoir de l'action. Bah, à mon détachement, j'ai envoyé ça. Allez, let's go. Je vais laisser ce groupe là, ici. Bah, ils ont vrai que des éclaireurs pour l'instant. Juste à droite, alors. Ok, on a de la pierre ici. On va faire des villageois. À mon avis, il va falloir améliorer nos troupes. Donc là, avec le contingent principal là, on va attaquer ici. Tiens, y'en a toi. Merci. Qu'est-ce qu'on a ? Non seulement les hommes de Liu Zheng furent bien reçus à Boikou, mais des membres de la milice locale se joignirent même à la cause mongole. D'accord, ok. Ok, on a pas mal de pierres de ce que je vois déjà. Vous trois, hop, au boulot. Toi, au boulot. Toi, au boulot. Bon, on en a déjà deux de plus à la pierre ici. On va rajouter, hop. Bien idée d'avoir la faction Corée dans la campagne. Qu'est-ce qu'il se passe aux invasions au boulot ? Hum, ça pourrait être rigolo, ouais. Bon, je vais vous le mettre en intérieur en garnison, vous. Attends, on va faire des murs. Merci Signe pour ton raid. J'espère que tu vas bien et bien à tes joueurs. J'aurai des griffes de cavalier. Quand c'est que là, tu auras fini sur la Scorsese. Salut Poslovitch, bienvenue à toi. De quoi, il va me falloir des prêtres, là. Euh, qu'est-ce que je voulais faire ? À midi soir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue, salut Flo. Bienvenue à toi. Bienvenue pour cette campagne Chauffe Empire 4. Donc là, on est sur la mission de la campagne avec les Mongols. Donc, on est en Chine. On t'aura établir un blocus. Donc euh... Voilà un petit peu les news. Donc toi, tu vas retourner. Il va nous falloir de l'or. Beaucoup d'or. Et je suppose que je vais peut-être améliorer aussi euh... Comment ça s'appelle ? Je vais faire une forge ici. Ah, ils sont nombreux là. Très bien. Ah, on perd la vision là. Dommage. J'ai amélioré la vitesse de collecte ici. La vitesse de collecte là, il nous faut de l'or. Il y a une forge à droite du village en bas. Là. Ah oui. Bon bah on fera le nécessaire. Et l'arsenal, on en a pas là non. Parfait. Parfait. Reculez. Donc si j'ai déjà une forge, je vais faire un atelier là. Et une académie dans la foulée. Toi, tu vas aller me chercher ce trésor. Toi, tu vas aller me chercher ce trésor. Tu as un gros tas d'or. Où ça ? Ici. Ok. Donc là, on ira le chercher aussi ce tas d'or. Je vais augmenter l'armure de mes troupes ici. Donc là, on est pas mal. Un monastère ici, s'il vous plaît. Merci. D'autres villageois. Il va nous falloir le plus de ressources possibles. Si je comprends bien le clan. Oh, ils sont vénères ici. Wow. Oh, leurs troupes, elles nous sont un peu supérieures quand même, j'ai l'impression. On va être vigilants sur ça. Renforcer les tours. Des canons aussi. Ok, bon. Je sens que ça va être costaud cette avant-dernière mission. Acier de Damas développé. Très bien. Bon, oh lolo, on va vite l'emmener ici. Il va nous falloir de la cavalerie là. Eh, on peut avoir des grenadiers. Ça pourrait être rigolo en défense. Tire de projectile inefficace contre les unités en armure lourde. Escopette. Ok. Arbolitrier. Eh, on a des unités sympathiques. Très, très bien. Il va falloir quelques bichons supplémentaires, s'il vous plaît. Chut. Très, très bien. Il va falloir quelques bichons supplémentaires, s'il vous plaît. Il va falloir quelques bichons supplémentaires. C'est parti. Ok. Tu sais ce qu'on va faire ? On va faire... Fortification du poste. Et un petit canon. donc là on va mettre des prêtres pour nous aider parce que là ils vont être utiles ça ça va être utile aussi la santé des unités religieuses là je vais reculer ici en attendant on va mettre des emplacements de canon ensuite qu'est ce que j'allais dire on est à fond au niveau pop armure de cavalerie je vais en avoir besoin vu l'état de mes troupes je vais faire un autre monastère là les reliques peuvent être passées dans cette pagode mais je crois qu'on n'a pas de relique ici ça ne me dit rien donc toi tu vas me chercher ce trésor là-haut alors ça donne quoi ? en fait je ne perds plus de cavalier ça c'est de mon goût d'œil je vais essayer d'en reformer tu peux voir s'il y a un donbon tu me diras tu sais quoi on va partir sur 3 écuries on va se préparer et là on va avoir un beau canon il y a des écuries c'est vrai que ça va être urgent ah il y a un canon qui tire et je pense que je vais développer la technologie de l'université là il va me falloir l'université ça va être vital ça le savoir ça n'a pas de prix vous savez on va mettre guérison automatique automatique en vrai là je pense qu'avec deux prêtres par secteur on pourrait se mettre bien ah on est chinois sur cette mission ok on a des lancers de cavalerie qu'on va améliorer en lancers de cavalerie d'élite j'ai envie de dire on va convertir ses cavaliers en cavaliers d'élite il me faudra des lancers de feu des unités d'arrêt d'efficace contre les armes de siège ça ça peut être cool comme une unité je vous la conseille si vous avez besoin de groupe de neutralisation ah là on n'a plus de pierre on va l'en chercher ici donc si je comprends bien il va falloir neutraliser ce coin donc il va nous falloir des unités ici également oh la vache il ne lâche pas la tour avec les canons déjà ça défend bien on va faire seulement deux murs sur les deux chemins donc je pense qu'un mur ici ça sera obligatoire déjà on va bien préparer nos troupes ça va être très important alors ici qu'est-ce qui ne va pas donc on avait de la bouffe on va aller la faire quatre ici qui ne font plus rien on n'a plus de pierre ici ok il va nous falloir il y a un stock de pierres ici enfin une petite mine de 1500 mais on va la chercher ouais les flèches ok ouais non je vois ce qu'il veut le faire donc là il va falloir bien fortifier ok et je pense que l'université il y a des technologies qui vont nous être utiles pour la défense très bien alors déjà la santé de tous les bâtiments je pense que ça va jouer sur les murs et les tours la biologie aussi et les dégâts des unités à distance aussi ça sera utile parfait et là je vais renforcer ma cavala ici parce qu'on commence à avoir de lourdes pertes non peut-être pas non plus peut-être un lancer de plus ah je ne pourrais pas avoir d'autres mangudais hum on va se faire des petits groupes d'intervention mais je pense qu'il va nous falloir aussi des archers peut-être des arbats ici par contre peut-être il est prête dans ce positionnement là non je ne suis pas totalement chaud vous savez il y a un trésor là on va aller chercher en vrai faire une fortification ici tu pourrais gérer les deux secteurs avec un donjon à renfort donc là justement je pense que c'est là le premier coin ouais la preuve regarde je la fortifie elle les architectes de la cour sont développés très bien bien joué ici donc on tient bien on va peut-être recul non les prêtres pourquoi mes prêtres vous êtes cons au secours mes prêtres sont débiles bon vous quatre là il va falloir des murs en pierre là on va bloquer la passe totalement comme ça la biologie terminée donc nos carrières ont 20% de points de vie en plus ce qui sera toujours utile tu me diras est-ce que j'ai des techs encore à faire oui lancer de feu d'élite c'est parti ils vont avoir leur utilité bon ça se passe plutôt pas là on est plutôt en bonne position par contre il va nous falloir des tours je vais partir sur du canon sur toutes les tours je vais pas me poser 500 000 questions par contre il va nous falloir de l'arba à mon avis mais là on a plutôt un bon support regardez c'est parti c'est parti on va regrouper ça là bon est-ce que je rajouterais pas un donjon pour être encore plus ignoble en vrai ça pourrait être rigolo allez let's go sur le donjon allez bah alors on arrive pas à passer les gueux il n'y a pas de pont dans le coin on est d'accord il y a un égistement d'or ici là-bas la pierre ça avance plutôt pas mal est-ce que je me suis pas condamné l'accès là je vais voir ah non je pense pas j'ai peut-être bien joué en fait en faisant ça alors qu'est-ce qu'on va rajouter je crois qu'il va y avoir beaucoup de canons ici encore mes prêtres qui sont allés à la mort c'est ça bon on a habitude bon il y en a qui ont fait le tour ici d'accord oh là là oh ça va être beau le carnage que je suis en train de préparer et attends je peux faire des nids d'abeilles ou pas et attends viens je vais faire monter les choukonos sur les murs ça va être rigolo ça bon bah bisous hein là je vais les foutre dans le château si jamais il y a un besoin ah j'ai 22 villageois qui font plus rien donc ici on a plus de pierre vous allez aller par là là on a de l'or ici on va aller la chercher la chercher cette mine let's go on vous calme vous faites plus rien oh le carnage qu'on fait ils sont complètement désorientés rien qu'en faisant ça on te les met en PLS là je suis connu vétéran on fut connu d'élite ça peut être ça peut se discuter bon très bien je peux encore améliorer mon armure je suppose bah on va le faire l'art ça aussi les dégâts de tous les tirs allez on fait on fait une nécessaire tant qu'il n'aura pas fait l'ignore sur le courage de se redormir ouais je sais justement là j'essaie de renforcer un peu mes troupes et j'ai mon idée de jeu je suis juste en train de peaufiner mes derniers trucs là ici ça tiendra rien que je pense qu'avec tout ce que j'ai mis si ça tient pas je sais pas ce qu'il faut alors ensuite qu'est-ce qu'il me faudrait de plus ici bah d'autres archers hein il va nous en falloir puis je suis peut-être essayé d'en train de farmer le successe team pour la mine de pierre là mais il y a l'impression que je me suis bloqué de passage ah non j'essaie de me faire la mine de pierre l'obuté alors vous 4 vous avez fait le nécessaire maintenant vous allez me faire le nécessaire sur l'autre mine j'essaie d'avoir les 10 000 unités de pierre je pense que je peux les avoir même si bon je sais pas tout mais mais arrêtez de vous mettre en avant on va farmer la pierre vite fait bien fait donc ça plus besoin au secours mes prêtres sérieusement pourquoi vous allez toujours faire l'avant bande de débilis les prêtres tu leur demandes rien mais ils bougent ah je l'ai succès déverrouillé explorer développer exploiter déjà je suis pas venu pour rien on va dire bon on va passer au fukonu d'élite on peut avoir des nids d'abeilles ou pas ici on a un atelier de siège on va voir si on peut l'avoir parce que si on est chinois logiquement on les a des nids d'abeilles et pour ceux qui se rappellent l'une des missions dans cette campagne avec les nids d'abeilles on a de la bombarde oh on a le monde on a le nid d'abeilles super je sais exactement où on va placer nos nids d'abeilles messieurs on va déjà en mettre deux là 3, 4 3 allez pour commencer bon bon allez les wololo tu sais quoi on va en mettre tous nos tireurs là dessus là il y en a le shukonu d'élite attention là déjà je vais faire vite un donjon en premier tout simplement pour donner une assise défensive à ce secteur alors déjà le petit amener le petit donjon ici ouais là ça va être bon ça on va mettre un bon canon à l'intérieur et là on va commencer à roxer du poney il va falloir plus d'archers que ça donc toi j'ai vu qu'il y avait un trésor là tu vas aller me le chercher oh la vache dans les donjon je peux mettre canon et baliste en même temps ah oui ça pourrait être pas mal ça effectivement moi je crois que c'était au choix ah oui c'est que pour les tours ok j'ai rien dit là je vais mettre une tour à canon on sait jamais tour canon donc si je bloque ces deux passages là normalement je tiens la game si je comprends bien pire pire technique ça augmente la portée de poudre à canon de 25% mais les structures défensives ça les concernera pas je pense ils sont classe les choux que nous ouf voilà ça c'est très bien tu tiens jusqu'à ce qu'il t'attaque et là c'est là que ça devient marrant ok bon bon je vais attendre de faire le maximum de protection résultat de recherche des bombards 33% mais ça n'affecte pas les défenses non plus bon on va essayer et derrière tu vas me faire des tours ils peuvent passer t'es sérieux ouais ça c'est un peu abusé je suis pas d'accord là je suis pas je suis pas d'accord du tout là mais bon bref ah ok vite vite bâtissez j'ai pas dit que ça abusé je vois pas de voiture par le moment les forces dessin pour les hommes de Yuzhang le général devait défendre ce qu'il avait pris à ses anciens maîtres et ben on va vite monter ces essais je suis connu ici parce qu'on va en avoir besoin donc il y a 8 vagues à défendre contre eux ok très bien pas plus de 20 soldats doivent passer ce barrage très bien bon bah on fera le nécessaire on a l'habitude maintenant donc là on a nos choukouns qui vont venir nous défendre ici ce secteur vous ne passerez pas est-ce que je peux rajouter encore une troisième tour vas-y on va rajouter encore des tours let's go on va abuser là c'est nos villageois ils se sont fait un peu dégommer on va leur amener des renforts de PQ ici ok d'autres unités qui se pointent très bien oh le carnage qu'on va faire attention le bélier viser moi ce bélier les mises d'abeilles là fais ça oh la vache le carnage qu'on fait deuxième vague de POU tombée ici très bien nos défenses tiennent le coup là c'est plutôt cool oh ce beau carnage c'est beau encore un 3 vague qui tombe c'est bien j'essaie de foutre mes pattes là je vais renforcer avec des archers c'est plus bon là on est bien couvert par contre je crois que je vais ramener les catenilles d'abeilles derrière lui s'en sort bien là c'est marrant je sais pas je sens qu'il va arriver quelque chose de très très gros je crois qu'on va recruter quelques comment ça s'appelle bien joué oh bah alors on est naze quatrième vague regardez la moitié on se met bien on va rajouter deux chikou nos renforts ici donc là nos défenses sont plutôt opérationnelles c'est cool ça ça peut être pas mal réduire le coup d'une idée de 25% c'est quasiment très fort par là ok il y a une autre vague qui arrive là attention allez venez mes mignons attends ceci attends ceci c'est qu'une vague elle vient de là ok c'est qu'il y a une autre vague c'est qu'il y a une autre vague de 9 file c'est qu'il y a une autre vague on est dans les nœuds le monde on est dans les groupes là le monde de l'oumen c'est fait une fois la route de revitalement sous le contrôle mongol les actions commencent à réaffaiblir c'est le moment qu'attendu le coup de l'aïcad pour frapper très bien maintenant on va aller voir un peu la vidéo de la cavalerie lourde pour voir ce qui nous attend la cavalerie lourde faisait partie intégrante de l'armée mongole les cavaliers étaient équipés d'une armure complète la cavalerie lourde était constituée de troupes qui se plongeaient au coeur du combat mongole heavy cavalry had steel held but they also had this very distinctive form of armor here known as lamina made of steel rawhide and even leather in this example you can see how the individual scales have been laced together often with doe skin rows of lamellite which in turn was then sewn into fabric or leather backing lamina armor is wonderfully robust it's flexible relatively lightweight and easy to repair le cavalier lourde mongol dans son armure lamellaire caractéristique était le pilon de la machine de guerre mongole all mongols both heavy and light cavalry were capable horse archers however for the heavy carry shock troops that rode into and smash the enemy the bowers of secondary importance their principal weapon our first contact was the lance grâce à l'élan du cheval la pointe de la lance servait surtout à frapper et transpercer l'ennemi elle était utilisée avec une grande précision les frappes de la pointe était efficace mais la lance mongole avait une caractéristique supplémentaire not only did you have the spearhead for running into and through the enemy but you also had this book to haul them from the saddle in hand to hand combat the mongols use the sword to slice their way to victory but they also had this the great mace which they used with two hands les armées mongoles étaient connues pour leur capacité à se déplacer rapidement et à attaquer par surprise mais la force brute de leur cavalerie lourde écrasait et broyait l'ennemi avec une rare violence ok eh ben punaise je comprends pourquoi vraiment les mongols c'était une machine de guerre assez inarrêtable à cette époque là s'ils avaient toutes les armes pour s'adapter c'était compliqué ouais alors la route de la soie en 1227 l'inguisca se mourut en tentant de garder la route la plus commerciale la plus importante du monde connu la route de la soie quiconque avait le contrôle de cette immense route qui redit la chine à la méditerranée pouvait influencer l'économie mondiale des tissus métaux médicaments et produits animaux exotiques voyager d'est en ouest tout comme les traditions et le savoir-faire des peuples de l'empire les civilisations se mélangeait et se prospérait à l'apogée de l'empire mongol la route de la soie était également essentielle pour transporter des informations son système postal rapide permettait de transmettre des messages et des informations militaires sur tout le continent mais quand l'empire commença à éclater il perdit également le contrôle de la route la soie les nations continuent de se disposer de contrôle de cette route pour majeur pendant des générations et c'est vrai quand un empire s'effondre maintenant chacun fait sa part et tout le sera là là quoi alors je vais juste voir un truc non on a fait juste activité technologie universitaire bah j'ai pas vu bon bah c'est pas mal il nous reste plus que alors là cette mission était cool quand même était rigolote un bon une fois qu'on avait placé les barrages quelques forteresses et tout grand support avec un ou quelques nids d'abeilles par ci par là ça fait nettoyage j'espère que ça vous a plu youtube on se dit à la prochaine pour la fin de la campagne avec les mongols pour voir un peu ce qui nous attend des bisous à la prochaine tchao